Générique ... Infiniti est un vaisseau de croisière intersidéral où se mêlent les races et les croyances et bien sûr du mystère et de l'action. Un univers de science-fiction avec lequel Olivier Balèze n'était pas vraiment familier avant que Louis Strondheim lui propose ce projet. Quand je reçois ce mail-là, il me parle d'un projet rétro-futuriste, donc moi je lui demande bien, c'est sûr, c'est du rétro-futuriste, c'est-à-dire que moi les ordinateurs, il faut que ce soit des grosses bobines, des voyants lumineux, rouges, verts, j'étais plutôt dans ce registre-là. Il me dit oui, oui, t'inquiète pas, donc ils ont vraiment, je pense, fait appel à moi pour ce style que j'ai, qui est toujours un petit peu daté, un peu vintage. Olivier Balèze est loin d'être un inconnu dans le milieu de la BD. La presse, le quotidien, le monde notamment, fait régulièrement appel à lui pour illustrer ses articles. Un livre sur Robert Mossys, l'architecte qui a transformé New York de 1940 à 1970, a aussi marqué sa carrière. Déjà c'est un scénario de Pierre Christin, forcément c'est des albums qui sont plus remarqués quand un grand monsieur comme ça se prête au jeu. Et puis graphiquement, j'ai pu m'apercevoir que quand on m'a sollicité pour faire de nouveaux projets, on avait cette référence-là. Après Infinity et la SF, Olivier Balèze change totalement de registre graphique. Il travaille actuellement sur un personnage historique, Louis Dreyfus. Pour moi c'est une respiration, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire trop longtemps que de la SF. J'aime bien me surprendre, j'aime bien explorer de nouveaux genres. J'aime bien travailler aussi avec des auteurs différents. Donc là c'est avec Noël Sim Solo, un scénariste avec qui je n'ai encore jamais travaillé. Après dix années passées au Chili, Olivier Balèze est revenu s'installer en France par le biais de la maison des auteurs de la cité de la BD. Il se pourrait qu'Angoulême devienne désormais son nouveau port d'attache.